Générique ... Chers téléspectateurs, bonjour et merci de Choisy Télé Sud pour vous informer. Heureux de vous retrouver pour cet entretien du jour qui aujourd'hui reçoit pour vous Béringer Gouglo. Il est économiste de formation et vient de publier un essai dans lequel il fait l'autopsie de la situation socio-politico-économique de l'Afrique avant de proposer des pistes de solutions qui peuvent contribuer à relever les défis qui s'imposent au continent. Béringer Gouglo, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous sur Télé Sud. Alors, de la crise sécuritaire à la crise alimentaire, en passant par la crise climatique, l'Afrique est pressée par de nombreux pesanteurs qui freinent en quelque sorte son décollage. Et malgré les rêves pour le continent, on constate que les choses peinent à décoller. Quelle est votre analyse par rapport à cette stagnation ? – Alors, c'est une bonne question que vous posez aujourd'hui. L'Afrique, la stagnation de l'Afrique, il faut l'expliquer par plusieurs phénomènes. Et déjà, je veux quand même expliquer, commencer par dire, que l'Afrique en réalité fait des progrès. La seule difficulté, c'est que la vitesse de convergence qu'on espère n'est pas celle qu'on observe sur le terrain. Et ça, tout simplement, comme je le dis dans ce petit ouvrage, on fonctionne plus au slogan qu'aux réalisations. Donc, si on mettait un peu plus de force, plus de poids dans l'action, on arriverait peut-être plus vite à des solutions que de rester dans des slogans qui ne nous avancent pas toujours. Et une fois qu'on a dit ça, il faut aussi rappeler une chose. Il faut une vraie stratégie pour le développement de l'Afrique. – Mais même tout le temps, il y a eu des stratégies, il y a eu plein de programmes, on a des intellectuels qui travaillent sur des actions de plusieurs gouvernements. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas forcément de stratégie. – Je ne dis pas qu'il y a une absence de stratégie, mais il nous faut une stratégie claire et il nous faut une stratégie africaine. Et c'est un peu ce que je relève dans ce texte, c'est qu'au début, je n'étais pas parti pour écrire un essai, c'était une série d'analyses sociopolitiques et socio-économiques sur le continent. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut rassembler les Africains pour qu'ils pensent par eux les modèles africains. C'est ça le point important aujourd'hui. Il ne s'agit pas de rassembler, d'aligner des intellectuels et de dire parce qu'on a une salle remplie d'intellectuels, c'est bon, on travaille sur quelque chose, on arrive à un résultat. Je veux faire une petite analogie, c'est comme le Paris Saint-Germain, il ne s'agit pas d'allier les meilleurs joueurs au monde pour amener une équipe à la victoire de Champions League. Non, il faut une vraie stratégie. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'Afrique ? Qu'est-ce qu'on a défini ? Quelle est l'Afrique que les Africains veulent ? Et comment ils veulent y arriver ? Seriez-vous contre les multiplications de colloques, de forums économiques ? Je ne suis pas contre, mais je dis quel est notre intérêt ? Parce que la question que je me pose chaque fois quand il y a des forums, il y en a plein, des forums Afrique-France, France-Afrique, Afrique-Bruxelles-États-Unis, il y en a plein, il y a beaucoup de forums Russie, tout ça, c'est très bien. Mais moi j'ai envie de voir, c'est quand quatre pays africains se réunissent et penser la stratégie africaine. Qu'est-ce que nous voulons ? Qu'est-ce que l'Afrique veut ? Mais s'il faut à chaque fois attendre d'être invité à Paris ou à Bruxelles ou à Washington pour essayer de trouver quelque chose pour l'Afrique, je pense que ce n'est pas forcément la bonne stratégie. – Nous aurons le temps de revenir sur la question de la multiplication des sommets des puissances économiques mondiales avec l'Afrique. Mais avant, j'aimerais qu'on lise un tout petit peu un extrait de votre ouvrage. Je cite, « C'est évident, mais aussi étrange que cela puisse paraître, la jeunesse africaine n'a pas encore défini son propre rêve. » Fin de citation. Cette jeunesse peut-elle rêver alors qu'elle pense encore à la subsistance, alors que de sérieux problèmes de subsistance et d'emploi existent encore ? – Justement, le rêve permettra de pallier tous ces problèmes dont vous parlez. Et il ne faut pas oublier, quand on parle de la jeunesse africaine, il y a la jeunesse africaine présente sur le continent africain. – Et il y a la diaspora. – Il y a aussi la diaspora, il y a des millions d'Africains un peu partout dans le monde. Et je le soulève dans un passage où je fais une petite analogie avec la légende du colibri que je connais non pas un seul jeune africain, mais des millions et des milliers qui sont répartis un peu partout dans le monde. Nous, nous avons aujourd'hui l'avantage, nous sommes partis du continent africain, on a découvert d'autres systèmes, on a pu accueillir la connaissance dans d'autres systèmes, sous divers autres angles. On peut apporter cela à nos confrères, nos concitoyens qui sont sur le continent. Et d'ailleurs, à propos de cela, quand je revenais ici à Paris, j'ai eu une discussion avec un ancien collègue qui travaille aujourd'hui dans une prestigieuse institution de la République française. Et il m'expliquait que lui, il avait un projet. Et son projet, c'est que chaque fois qu'il va en Afrique, il essaye de coacher des jeunes entrepreneurs, de regarder la gestion de leur budget, donc de leur produire des conseils sur la gestion du financement, comment gérer l'entreprise pour que ça progresse. Non pas dans une optique forcément de devenir Bill Gates demain, mais au moins de pouvoir subvenir déjà à ses propres besoins et de pouvoir embaucher deux, trois personnes. Et donc ça, c'est une force. La jeunesse, aujourd'hui, c'est une force pour l'Afrique. Il y en a un peu partout et nous sommes de plus en plus instruits. Donc il faut qu'on combine nos forces, qu'on travaille ensemble, qu'on travaille avec nos concitoyens qui sont sur le continent. – Est-ce que cette diaspora est intégrée dans les politiques de développement de nos nations ? C'est la question. – Alors, à ce niveau, moi je ne suis pas le législateur, je n'ai jamais travaillé pour un gouvernement en Afrique. – Vous avez certainement prodigué des conseils, vous avez certainement travaillé parfois peut-être en tant que consultant auprès de certains gouvernements. – Vous pensez peut-être au think tank, oui, nous produisons beaucoup à l'embrasse de… – Je rappelle que vous êtes président d'un think tank. – D'un think tank en économie, et oui, nous produisons énormément et nous essayons d'approcher d'une manière ou d'une autre nos autorités de politique économique, de politique publique pour leur proposer des solutions. Donc déjà, si nous sommes reçus, c'est qu'il y a une partie, on peut dire qu'on est plus ou moins intégrés, mais est-ce qu'il y a une politique qui définit l'intégration concrète de la diaspora ? Je pense que c'est un sujet sur lequel il faudra peut-être davantage travailler, mais on ne peut pas dire qu'on est totalement exclu. Nous ne sommes pas totalement exclus, mais on pourrait faire davantage. – Merci Béringer Globlo. L'autre point de votre livre, c'est le panafricanisme. Vous l'évoquez, il y a les pères du panafricanisme qui ont beaucoup rêvé pour l'Afrique. Aujourd'hui, malgré tous ces rêves, on est resté à l'étape onirique, on est resté à l'étape de rêve. Qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau du panafricanisme ? D'ailleurs, vous posez la question dans l'un des titres de l'ouvrage en vous demandant, est-ce que le panafricanisme a failli ? – Très bonne question. – Je vous pose la question. – Oui, est-ce que le panafricanisme a failli ? Je vais revenir sur quelque chose que j'ai déjà dit. Le panafricanisme, il ne s'agit plus aujourd'hui de prononcer des discours. Parce qu'on a constaté quelque chose, moi c'est mon constat, et je pense que c'est un constat qui est partagé par pas mal de personnes dans mon entourage. On reste toujours dans des discours. Donc on travaille sur la manière d'améliorer les discours, chaque fois. Il faut trouver un discours pour chaque décennie, pour chaque génération de jeunes Africains, mais l'action est beaucoup plus lente. Et moi je veux dire aujourd'hui, le panafricanisme, c'est très bien, il y a beaucoup de mouvements panafricanistes, il faut en avoir. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais entre le panafricanisme qu'on clame tous les matins et qu'il faut aller faire des morts, il faut aller faire des choses, c'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'on fait derrière ? Quelle est la stratégie des Africains aujourd'hui pour développer l'Afrique ? C'est la question que moi je me pose. Est-ce que le panafricanisme a failli ? Le panafricanisme du discours, oui. Et si le panafricanisme du discours a failli et qu'on n'a pas d'action, c'est-à-dire, cela équivaut à dire qu'il n'y a pas de panafricanisme d'action. – On peut dire quand même qu'il y a de l'action puisque beaucoup de jeunes aujourd'hui manifestent brandissant la nécessité pour l'Afrique, pour les pays africains d'être totalement indépendants au plan économique, au plan militaire d'ailleurs. – Oui, c'est une très bonne chose. L'indépendance, la souveraineté militaire, la défense et puis économique, moi je trouve que ce sont vraiment deux canaux par lesquels on peut vraiment s'émanciper. Quand on parle d'émancipation, ce sont ces deux canaux par lesquels on peut vraiment qualifier un pays d'émancipé. Et l'indépendance militaire, si vous voulez, il ne s'agit pas aujourd'hui de baser une stratégie militaire en comptant sur d'autres personnes. C'est toujours ça tout ce que… – Et c'est ce à quoi appellent de nombreux jeunes qui manifestent aujourd'hui, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso ou au Niger. – Et c'est ça ce qui est dommage dans ce paysage, c'est qu'on a l'impression qu'on cherche à substituer X par Y, mais entre X et Y, il y a quand même nous, le Z, qui a besoin, qui a un besoin, et ce besoin, il faut satisfaire ce besoin. Comment on satisfait ce besoin ? En comptant sur nous-mêmes d'abord. Donc il faut… En Afrique, il y a 54 pays. – Je me pose une question en piquant la question dans votre ouvrage. Est-ce que nous avons la politique, nous avons les moyens pour pouvoir être militairement, par exemple, indépendants ? On a vu qu'on a eu besoin de puissances étrangères pour lutter contre le djihadisme. On n'a pas réussi à avoir de bons résultats. Aujourd'hui, on appelle des jeunes, des panafricanistes, appellent aujourd'hui à ce qu'on change l'équipe avec laquelle on avait travaillé avant la France, par exemple, pour Barkhane dans le Sahel, les forces de l'Union européenne, qu'on les remplace par les forces russes, par exemple. – Une fois encore, comme je dis, il ne faut pas avoir une politique de substitution. Et c'est là que je rejoins votre question où vous me demandez si les jeunes africains avaient déjà posé leur rêve. Et donc, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je dis le rêve africain, les jeunes, ils n'ont pas encore fait ce travail ? Parce que ce travail, cette idée de substituer X par Y parce qu'on pressent… Mais non, il n'y a aucun pays au monde qui s'est vraiment développé ou émancipé en comptant sur d'autres personnes. C'est quelque chose qui est totalement évident. Il faut arrêter de penser que parce qu'on serait de… Je ne veux pas employer ce thème, mais de bons serviteurs ou de très bons élèves de maître X, ça va bien se passer. Non, il faut déjà compter sur nous. Et est-ce que l'Afrique a les moyens de se développer ? Je réponds sans doute, oui. – J'aimerais quand même faire une petite analyse sur votre ouvrage. Au cœur de cet ouvrage, on a l'impression que vous parlez de rêve, vous demandez à ce qu'on expose des rêves et des ambitions. Mais moi, je pense que votre ouvrage est un appel à rêver et à se donner surtout les moyens de réaliser le rêve pour l'Afrique. – C'est totalement ça. Et l'ouvrage, la structuration de l'ouvrage aujourd'hui, vous avez constaté, je parle de beaucoup, j'aborde beaucoup de sujets dans cet ouvrage. C'est-à-dire, j'ai l'ambition que cet ouvrage soit accessible à tous les jeunes africains. Je ne discute pas d'un seul sujet économique en particulier, où je détaille du début jusqu'à la fin, mais je touche pas mal de sujets de la vie courante, de notre quotidien, de ce que nous vivons en Afrique au quotidien. Et donc moi, je voudrais que tous les jeunes aujourd'hui africains puissent se procurer ce livre, enfin, cet essai d'une manière ou d'une autre, de comprendre déjà l'environnement dans lequel nous sommes. Et une fois qu'on a compris l'environnement dans lequel nous sommes, qu'on a compris nos défis, là, on se mettra ensemble pour travailler, réfléchir et tracer une stratégie africaine. Et ça, je reviens là-dessus, je veux même marteler qu'il faut définir une stratégie africaine. Les forums, les colloques, c'est très bien, mais tant que les forums sont organisés, parce que ce sont d'autres pays qui voient le potentiel… – Et qui financent. – Et qui financent. – Par ailleurs, nous n'en tirons pas forcément le maximum du profit. – Bérégien Gouglo, c'est la fin de notre, de cette émission. Merci d'être passé sur ce plateau. – Merci à vous. Et puis je suis très heureux de passer une fois encore sur les plateaux de Télé Sud pour pouvoir discuter toujours autour de l'Afrique. Merci. – Merci beaucoup. – Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. Prenez le prochain rendez-vous et continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501